Ensuite, M. Viala, le 323, s'il vous plaît. Oui, c'est un amendement identique que je défends, car actuellement nous sommes sur des territoires de montagne qui sont très fortement touchés par une problématique liée au loup, et que nous avons besoin que ce texte nous permette de faire une pression sur la Commission européenne, qui est la seule à pouvoir prévoir une adaptation aux différentes problématiques territoriales en la matière, et les éleveurs nous attendent vraiment de pied ferme sur ces questions. Merci, Mme Dubier. Le 528, s'il vous plaît. Oui, c'est le même amendement, et en fait, l'objet de cet amendement est effectivement d'avoir une gestion différenciée qui s'adapte aux spécificités des territoires, notamment à ceux de montagne. Merci. Je vais demander l'avis à la Commission. Oui, Mme la Présidente, c'est un avis défavorable, parce que cet amendement vise à supprimer le cadre juridique prévu par le Conseil d'Etat. Et cette précision du Conseil d'Etat visait à protéger d'un risque contentieux l'adaptation de la lutte contre le loup en montagne, et donc il nous semble qu'il vaut mieux le conserver dans le texte de loi pour avoir cette référence juridique. Monsieur le Ministre ? Même commentaire, même avis. Monsieur Barri, vous avez la parole. Moi, je soutiendrai cet amendement. Il faut réguler la présence du loup sur les territoires, notamment des territoires d'élevage. C'est un vrai souci pour nos agriculteurs. C'est de bons amendements. Moi, je soutiendrai ces amendements-là. Merci. Monsieur Viala ? Monsieur le Ministre, on a vraiment besoin sur cette question que le poids du gouvernement s'exerce. On est un certain nombre à avoir entrepris des démarches suite à des problèmes qui se posent sur des troupeaux qui ne sont pas protégeables. J'insiste là-dessus parce que la question de la protégeabilité des troupeaux est sans cesse posée. Donc ces troupeaux ne sont pas protégeables. Et si le gouvernement ne nous appuie pas de façon à ce qu'à minima, le degré de protection qui est exercé sur les espèces soit adapté en fonction des massifs, eh bien nous allons au devin de graves problèmes. Je vais donc mettre en voie cette série d'amendements dont je rappelle qu'ils font l'objet de défavorables tant de la Commission que du gouvernement. Qui est pour ces amendements ? Qui est contre ? Les amendements sont adoptés. Nous arrivons à... Monsieur Viala. Merci Madame la Présidente. Ce que je veux dire tient en deux points. Le premier c'est qu'il faut absolument que nous proposions à nos éleveurs des mesures applicables immédiatement. Parce que la tension monte et dans plusieurs départements dont la Lauser et l'Aveyron, il y a déjà eu des manifestations de mécontentement qui ont conduit, et la Haute-Loire qui ont conduit au blocage des autoroutes, etc. Et aujourd'hui, ces éleveurs et leurs représentants comptent sur nous. Ils sont très compréhensifs par rapport aux règles, mais ils comptent sur nous pour proposer des mesures applicables immédiatement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le nombre d'individus de l'espèce loup a augmenté de telle manière qu'elles ne nécessitent plus d'être protégées, et que bien au contraire, elles deviennent invasives et dangereuses. Et ce que je veux dire à Madame, qui vient de s'exprimer trois fois sur la question du pastoralisme, c'est que ces propos sont extrêmement choquants, sont extrêmement choquants, parce qu'à aucun moment vous ne pouvez mettre en cause les bergers et la façon dont ils s'occupent de leurs troupeaux. Et je vous conseille de ne pas venir le faire sur nos territoires, parce que vous risqueriez d'avoir des difficultés. Ce n'est pas possible. Les bergers ont montré leur savoir-faire depuis des décennies et des siècles. Et aujourd'hui, c'est la protégeabilité des troupeaux qui n'est pas assurable, tout simplement parce que ce sont des troupeaux qui sont en proie à des prédateurs qui sont trop nombreux. C'est tout.